Au départ, ce sont des simples perles. Juste en y ajoutant de l'art, Gloria Calumé a conçu ce joli sac à main. Un peu d'imagination, elle vit de l'art plastique. Les difficultés, c'est pas moi. Quand d'abord nous faisons ce bouchage, nous le faisons avec le fil de pêche. C'est un fil qui est quand même dur, qui est très dur à manipuler. Donc ça nécessite encore de la force. Et quand on les fait, on doit bien les faire toujours. Aimer, faire des petites histoires, créer, si je peux dire, des plutôt petites. J'ai toujours voulu créer des histoires à travers mes mains. Les mains des autres artistes servent à produire des magnifiques portraits. Le Musée National d'Écolouésie est devenu l'incubation des peintres et dessinataires. Ces passionnés de l'art marquent le monde au travers des couleurs. Principalement un rôle très important dans la culture. C'est une question d'identité et une question de culture de se retrouver. Nous marquons les générations à génération et la culture s'est liée au travers des œuvres d'art. Je suis passionné des sables. Désièmement, ça m'attire. C'est mon talent. J'ai besoin de développer aussi ça. Du coup, j'aime ça. Les rayons du Musée National d'Écolouésie accueillent des moultes œuvres d'art, des minerais, des bistes et d'importants lots des masques et objets traditionnels. Les artistes peuvent encore exposer leurs créations dans cette maison culturelle, affirme Yolène Kazadi, responsable du Musée d'Écolouésie. Au musée, nous ne vendons pas les objets. Les artistes locaux, alors qu'est-ce qu'ils font ? Après avoir exploité, ressortir les talents, ils peuvent mettre ça à la disposition du public. Ils peuvent vendre leurs tableaux, leurs bustes, etc. Depuis la nuit des temps, l'art demeure un canal par excellence d'expression culturelle dans le peuple.